Bonjour à tous, c'est Rakan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review in-game, cette fois-ci sur Sniper Elite 4 Italie. Le jeu est développé par Rebellion Developments et est sorti sur PC, Xbox One et PS4 le 14 février 2017. Comme son nom l'indique, Sniper Elite 4 nous débarque dans la péninsule italienne pour la seconde guerre mondiale. Nous jouons Carl Sherburn, un tireur d'élite, chargé de déblayer le terrain avant le débarquement. Je vous propose donc de voir du gameplay sur la toute première mission du jeu, histoire de vous montrer un peu ce que ça vaut. On se retrouve donc sur le tout début du jeu et dans la toute première mission. Vous pouvez d'ores et déjà voir que le jeu se déroule en troisième personne. D'autre part, pour les bienfaits de la vidéo, j'ai laissé l'interface au grand complet pour pouvoir vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Mais sachez que vous pouvez tout désactiver dans les options du jeu et dans les paramètres de personnalisation de difficulté. Cette première partie de la mission nous permet d'atteindre le village où sont les cibles que nous devons éliminer, à savoir des officiers allemands. La première partie fait office de tutoriel et ça va me permettre un petit peu de vous introduire les choses en douceur. Hormis le corps à corps que vous venez de voir, le système repose majoritairement sur l'infiltration et le tir à distance. Ici vous pouvez voir que j'ai pu repérer mes cibles avec les jumelles, ce qui me permet d'identifier leur distance et de les garder en visuel à l'écran. Les éléments en rouge, comme la poulie de la grue, sont des éléments avec lesquels vous allez pouvoir interagir en tirant dessus par exemple. On va le voir tout de suite. Le jeu est rempli d'éléments comme celui-ci que vous pouvez faire exploser, détruire, ce qui aura des conséquences du coup sur la façon dont vous opérez sur vos missions qui reste très libre. Vous allez le voir si même là dans un premier temps nous sommes dans un couloir pour les biens du tuto, la map va s'agrandir et je vous propose de nous retrouver directement à ce moment-là. Voilà, on se retrouve vraiment au début de cette open world je dirais, même s'il est limité sur une map, mais il nous permet déjà d'apprécier un petit peu la grandeur des environnements. Je suis donc perché en haut d'une tour et comme vous pouvez le voir, la première étape consiste souvent à trouver les éléments qui vont pouvoir vous aider à avancer et à repérer vos ennemis. Le titre vous offre toujours plusieurs approches, vous pouvez même y aller comme un vulgaire bourrin, mais bien entendu le jeu se porte plus sur un gameplay d'infiltration. Cette phase de repérage est donc primordiale puisqu'elle a tendance à faire en sorte que vous ne soyez pas surpris par un ennemi que vous n'auriez pas trouvé dès le départ, bien que pour repérer un ennemi vous soyez obligé de le voir. Voilà, je crois que nous venons de trouver nos premiers ennemis à abattre, qui vont nous mener à une autre tour et donc à un nouvel angle de vue sur l'ensemble de la carte. Ça va me permettre de vous montrer le système d'inventaire. Vous avez tout un tas d'objets à votre disposition et il est selon les missions. Vous avez notamment la possibilité de changer de munitions ou d'utilisation d'une arme. Une mine peut très bien être utilisée avec une minuterie ou bien un déclencheur au passage. Ici je viens de passer sur des munitions à silencieuse qui me permettent donc de ne pas me faire repérer quand je tire. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a un petit réticule qui me permet de savoir où la balle va arriver. Il est tout à fait possible de le désactiver et bien sûr cela rend les choses plus difficiles puisqu'il faudra d'autant plus prendre en compte le vent ou les portées des balles. Durant la visée, le rythme cardiaque que vous entendez est celui de carte. Si vous avez précédemment fait un effort, comme courir, il sera bien sûr plus élevé et vous empêchera de retenir votre souffle ou de viser correctement. Ce qui aura donc un incident sur vos possibilités de tir. Il faudra attendre un petit peu avant que celui-ci redescende. Comme vous le voyez ici, je dégage au maximum la zone avant de descendre, histoire d'être à peu près tranquille au moment où je serai plus à découvert. L'avantage d'avoir repéré mes ennemis au préalable est notamment que je puisse les voir à travers les murs et donc savoir s'ils sont ou pas en alerte. Ici, ce n'est absolument pas le cas. Je décide donc de descendre et d'avancer un petit peu sur cette carte. Comme vous le voyez, les modifications de munitions se font aussi sur les armes secondaires, comme le pistolet ici. Ce qui va me permettre d'être plus proche de mes ennemis et de les éliminer toujours silencieusement. Le son et le logo que vous voyez en haut de l'écran avec la petite flèche indique que vous vous êtes fait repérer. Elle va d'abord se mettre en jaune pour indiquer qu'un ennemi a repéré quelque chose sans savoir ce que c'est et va progressivement se remplir de rouge une fois qu'il sera sûr que c'est un ennemi, c'est-à-dire vous. Au-delà des facultés visuelles un peu limitées parfois des ennemis, ils ont aussi une capacité auditive. Ce garde vient notamment d'entendre que j'ai détruit la caméra et donc est alerté. Comme tout bon jeu d'infiltration qui se respecte, vous avez la possibilité de siffler ou d'envoyer des cailloux. Ce qui aura pour effet d'envoyer le garde ou d'attirer le garde dans la direction voulue. Je vous propose de nous retrouver un tout petit peu plus tard dans la partie, dans la seconde tour avec une séquence de tir au sniper. Nous revoilà au pied de la tour. La première chose que je vais faire c'est détruire cet élément qui est un générateur, ce qui va avoir tendance à créer du bruit et donc cacher le son de mes tirs. Car je ne vais plus être sur les munitions silencieuses qui sont assez limitées en nombre et donc repasser sur des munitions qui elles font un max de bruit quand je tire. Bon, je vous ai passé quelques secondes mais comme à mon habitude dans un jeu d'infiltration, rien ne s'est passé comme prévu. Un allemand m'a entendu détruire le générateur et a vu un décor, ce qui lui a donc fait venir et un premier tir raté m'a fait repérer. Alors quand c'est comme ça, toute la carte vous ne repère pas. Vous pouvez voir en rouge en bas la mini-map qui indique que des ennemis m'ont repéré. Mais les plus lointains ne m'ont pas entendu. Vous l'avez sans doute déjà remarqué mais ce qui est propre à la série Sniper Elite, c'est ces kill cams assez originales qui vous montrent et suivent la balle sur les plus beaux tirs. Le logo en forme d'onde que vous pouvez apercevoir en haut de l'écran indique que mon tir va être couvert par le bruit que fait le générateur détruit. Ce qui veut dire que les nouveaux ennemis à proximité ne m'entendront pas nécessairement tirer. Il y a deux cas de figure, les sons que vous pouvez créer via les explosions de générateurs par exemple ou bien des sons qui sont propres à une carte. Sur celle-ci notamment ce sont des avions qui passent qu'on vient d'entendre et qui ont tendance à produire du bruit. Bien entendu vous n'êtes pas maître de la création de ce son. Comme je vous le disais seuls les ennemis les plus proches m'ont remarqué. Les autres ne sont même pas alertés. Ce qui va me permettre de pouvoir continuer à les éliminer tranquillement sans que personne s'en aperçoive. Et là on réutilise un petit coup la grue histoire de vous montrer un petit peu l'interaction avec le décor. Avant de conclure cette review je voulais rapidement vous parler du système d'expérience. Vous pouvez le voir s'afficher à droite. Chaque élimination d'ennemis et chaque action dans le jeu et réalisation d'objectifs primaires ou secondaires que vous découvrez au fur et à mesure de votre avancée. Va vous permettre de gagner l'expérience et de débloquer de nouvelles armes à chaque fois que vous montez de niveau. Mais aussi des compétences. Ici notamment j'ai une compétence qui me permet de repérer d'un seul coup mes ennemis en un clic. Plutôt que d'attendre un cooldown de 5 secondes pour pouvoir le faire. Enfin bref, il y a tout un tas de personnalisations et de caractéristiques d'armes différentes selon vos souhaits. Les développeurs n'en sont pas à leur coup d'essai, ça se ressent. Sniper Elite 4 est un jeu plaisant à jouer grâce à des mécaniques bien ficelées et à un gameplay agréable. On notera tout de même quelques problèmes d'IA qui surviennent même dans les niveaux de difficultés les plus élevés. Toutefois cela ne gâche pas pour autant l'expérience de jeu proposée. On notera aussi la présence d'un mode multijoueur coopératif qui vous permet de refaire les missions avec vos amis. Ce qui vous propose donc de nouvelles approches par rapport à ce que vous avez potentiellement déjà fait en solo. Pour ma part c'est sur ces derniers tiers que je vais vous laisser. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles reviews in-game et plein d'autres articles sur in-game.fr. Je vous dis donc à bientôt. Ciao, ciao !